Bonsoir, je suis prêt pour les questions. Bonjour Emmanuel, quand j'étais petit ça me faisait rêver, j'ai beaucoup travaillé à l'école et puis j'ai essayé d'être sportif et puis de passer la sélection et aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve Rover. Il faut s'intéresser aux clients et puis surtout il faut, je pense, être un joueur d'équipe et s'entendre avec des coéquipiers Rover. Bonjour Maxime, écoutez, je suis préparé pendant 7 ans, j'ai fait mon sport, j'ai appris le russe, j'ai appris le parcours, la sélection, la sélection, la sélection, la sélection. Je suis dans le siège, beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit, mais aussi beaucoup de bonheur parce que c'était l'aventissement d'énormément de travail, Rover. Bonjour Alessia, les principales missions, écoute, c'est de faire de la recherche scientifique, on essaie d'utiliser les propriétés de l'environnement spatial pour faire des découvertes qui ne sont pas possibles de faire sur Terre, Rover. C'est à peu près 50% du temps, on va faire de la maintenance, de l'entretien, de la logistique pour faire marcher la station spatiale et assurer notre vie à bord tout simplement. Et le reste de 50% du temps, un peu plus, on fait de la recherche scientifique, on travaille sur des expériences. De temps en temps, il y a des choses un peu particulières, il faut qu'on pilote notre Soyouz, il faut qu'on sorte en scaphandre, mais ça c'est une fois de temps en temps seulement, Rover. Bonjour Dorian Léves, écoute, on est toujours accrochés à la station spatiale pour ne pas dériver et partir comme ça dans l'espace sans espoir de retour. On a aussi beaucoup d'oxygène dans notre sac à dos pour pouvoir respirer, et puis on parle à la radio, et puis surtout on est toujours deux pour se surveiller l'un l'autre, Rover. Bonjour Lucie, les loisirs et les sports, écoute, les sports, on a un tapis roulant, on a un vélo, on a une machine de musculation, et pour les loisirs, on peut prendre des photos, on peut par exemple parler à la radio avec des gens comme vous, c'est toujours très sympa, Rover. Bonjour Stéphane, j'ai emmené quelques objets symboliques pour moi, ma ceinture de judo, des photos de mes proches, et puis des objets un petit peu pratiques pour faire en sorte que la vie soit plus sympa, des cadeaux de Noël, un peu de nourriture française, etc. Rover. Bonjour Edan, les aspects qui me manquent le plus, c'est tout ce qui est sport de plein air, en fait, pouvoir aller se boiter, aller en montagne, en forêt, faire du vélo, c'est Rover. Eh bien écoute, tout ça m'intéresse, évidemment, moi j'ai envie de faire un métier utile, donc améliorer la vie sur Terre, c'est super, piloter un vaisseau, c'est aussi ma passion, parce que moi j'étais pilote avant, et puis découvrir une vie extraterrestre, ce serait génial, parce qu'on est tous un peu des explorateurs, ce qu'on fait, c'est de la recherche, mais c'est aussi préparer l'exploration du futur, Rover. Bonjour Kylian, on est 6 à bord de l'ISS, américains, russes, français, et non, c'est pas difficile de s'entendre, parce qu'on a été sélectionnés comme des joueurs d'équipe, et parce qu'on s'est entraînés ensemble très longtemps, donc on se connaît bien, Rover. Bonjour Nathan, oui, parfois dans ma cabine, on a une toute petite cabine dans laquelle on dort, je peux appeler ma famille au téléphone, je peux regarder un DVD ou lire un livre, il y a parfois des moments où je peux être seul, mais c'est pas souvent Rover. Bonjour, c'est Anoui, on a fêté Noël, on a un mini-sapin de Noël, on s'est fait quelques cadeaux, c'était très sympa, on va aussi fêter le jour de leur Rover. Bonjour, Milena, non, il n'y a pas grand chose qui m'a surpris, comme tu l'as dit, on a été très préparés, mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est à quel point c'est naturel de voler, d'être en impesanteur toute la journée, une fois qu'on s'est un tout petit peu habitués, je ne pensais pas que c'était aussi sympa, Rover. Bonjour, on a juste le tapis roulant qui nous permet de marcher comme sur Terre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de la course tous les jours pour garder les muscles en bon état et de la musculation Rover. Il ne m'a pas fallu très longtemps en fait, au début en soi. On a l'impression d'être un peu, mais ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques heures, et après, ça devient très naturel, Rover. On a beaucoup plus de 50 expériences, 50 expériences, c'est juste les expériences européennes, mais en tout, on en a 200, j'en ai déjà mené 35 en tout, et oui, il y a des domaines médicaux, neurologie, études des muscles, études des os, des choses comme ça, Rover. Oui, j'ai d'autres rêves, j'essaie de gravir beaucoup de sommets très hauts sur Terre, parce qu'on a montré après la vision Rover. Bonjour, bonjour, Paul. Le retour à la vie terrestre, écoute, je ne sais pas, on verra après la mission, mais je pense que j'ai envie de repartir dans l'espace très vite, Rover. Merci à tous, c'était un vrai plaisir de vous parler aujourd'hui. UTC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio